... Alors nous avons eu le plaisir d'assister à l'inauguration d'une nouvelle usine de Nexans au Maroc. C'est un groupe leader dans le monde. Cette usine est dans le cadre de la fibre optique et des connecteurs de fibre optique. Elle vient dans le cadre du développement post-Covid de la stratégie tracée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui est aussi de travailler sur les chaînes de valeur avec l'Europe. C'est un certain nombre d'usines qui vont être déplacées de la Chine vers le Maroc et l'Europe ou de la Chine vers d'autres destinations parce que la compétitivité, comme on l'a dit à plusieurs reprises, est là. Et vous avez bien entendu écouter les interventions tout à l'heure qui parlaient de compétitivité, de positionnement, de qualité au Maroc de production. Dans ce cadre-là, c'est une usine de fibre optique, donc technologiquement avancée, qui va regrouper autour d'elle tout un écosystème avec un objectif de développer davantage ces secteurs au Maroc. Les opportunités sont là. Les compétences de nos jeunes ne sont plus à démontrer. Et donc, la capacité du Royaume du Maroc d'attirer un certain nombre d'investisseurs dans ces domaines technologiques avancés est tout à fait à notre portée. Voici une preuve, s'il fallait encore, que la jeunesse marocaine est capable d'attirer des entreprises dans des domaines technologiques avancés. Comme vous le savez, dans tous nos projets, nous avons des objectifs ambitieux d'intégration industrielle. Dans chaque secteur, nous démarrons très faiblement et nous montons très vite en puissance. C'est un domaine, comme vous l'avez entendu, où nous avons l'intention, avec Nexans, de mettre en place un écosystème. L'écosystème a pour objectif, numéro un, d'améliorer les taux d'intégration, donc de travailler sur la fibre optique elle-même, de travailler sur les boîtiers, de ne pas faire le montage, mais de faire la production. Donc tout ça est une stratégie qui est connue. Maintenant, vous la connaissez mieux que moi. Vous pourriez me l'expliquer certainement. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de cette usine Nexans, une entreprise française qui inaugure ses locaux ici au Maroc. Ça montre que pendant la période de la pandémie et le Covid, les relations industrielles entre la France et le Maroc ne se sont pas arrêtées, bien au contraire. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir du fait de l'excellence des relations, de la proximité. Et je suis donc très heureuse de pouvoir être ici aujourd'hui. Les ambitions de Nexans sont aussi sur les télécoms. Et cette usine, en fait, nous cherchons à nous rapprocher de nos clients pour le marché africain, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest. Nous avons plusieurs partenaires avec qui nous travaillons déjà depuis plusieurs années. et en nous rapprochant de nos partenaires, nous voulons aussi leur démontrer l'importance stratégique que ces partenaires ont pour nous. Alors, l'investissement de l'usine, aujourd'hui, on est sur une première étape, effectivement, où on a principalement investi pour être capable de faire du câblage sur des composants à fibre optique. Le second step sera un investissement relatif à la connectorisation des câbles à fibre optique. Et nous serons ainsi capables, au départ de cette usine, de proposer l'ensemble des solutions câblées sur câbles et composants en connectorisation et pour assurer la connectivité des réseaux télécoms. On est sur 6 millions d'euros, à peu près, sur l'ensemble de l'investissement Midpark plus Nexans. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci.